Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de faire une chose aussi absurde que de te faire échouer toi-même? Rater une occasion, ne pas être capable de la rattraper, puis savoir que t'en es responsable. Et si nous parlions d'auto-sabotage? Et surtout, comment l'éviter, comment éviter de s'auto-saboter? Je m'appelle Diane Dubot, je suis artiste visuelle, autrice par plaisir et bricoleuse à pratiques multiples. Mon but est d'aider les artistes de toutes les disciplines à devenir les artistes qu'ils rêvent d'être. D'abord, laissez-moi vous raconter mon histoire d'auto-sabotage. Je ne l'ai pas racontée souvent, je pense que c'est la deuxième fois que je la raconte, mais je crois qu'elle est nécessaire. Ce n'est pas glorieux comme histoire et j'en suis assez honteuse. Quand j'étais plus jeune, j'étais comédienne, je jouais dans un spectacle que j'avais créé, dont j'étais très fière et qui était en tournée au Québec, au Canada, en France, etc. Je reçois un téléphone d'André Brassard, le metteur en scène qui est décédé dernièrement, qui montait « Les sorcières de Salem » et qui me demandait de passer l'audition pour faire une de ces sorcières. Et oui, je sautais au plafond, oui, oui, certainement, certainement, et tout ça. J'accepte de passer l'audition. Et je ne me rappelle pas, je devais avoir quelques semaines pour préparer l'audition. J'apprends le texte, mais pas suffisamment. Je travaille, mais pas suffisamment. Je pense que j'étais un peu au-dessus de mes affaires, mais je ne m'en rends pas compte de ça. Donc, j'arrive, la journée de l'audition, et c'est une véritable catastrophe. Il y a toute l'équipe du théâtre Jean Duceppe avec André Brassard devant moi. Il y a Michel Dumont, l'acteur, qui faisait mon père dans une série télévisée dans laquelle je jouais, qui me donnait la réplique. Et là, j'ai commencé à enchaîner blanc sur blanc sur blanc. Et le pauvre Michel Dumont, qui voulait m'aider, me donnait le texte, puis je ratais. Mais c'était une véritable honte, jusqu'à temps qu'on m'arrête. J'imagine que j'ai dû faire 30 secondes maximum. Donc, on m'a arrêtée. Je suis sortie de là, mais catastrophée, honteuse. J'ai même écrit une lettre à André Brassard pour m'en excuser. Mais le plus incroyable, c'est que je ne m'étais pas rendue compte que j'avais pas assez travaillé, que je m'auto-sabotais, que j'en étais responsable de cet échec. Alors, la morale de cette histoire, comment éviter l'auto-sabotage? Première chose, évidemment, c'est d'en prendre conscience. C'est-à-dire de savoir que c'est un processus et qu'on emploie ce processus. Je pense qu'il faut revenir en arrière sur notre travail et voir à quel moment il y a des possibilités d'auto-sabotage. Dans mon cas, par exemple, ne pas finir des travaux, ne pas aller au bout, ne pas achever du travail est une forme d'auto-sabotage. Donc, je dois faire extrêmement attention. Pour modifier ces comportements, il faut en prendre conscience, c'est-à-dire pour modifier l'auto-sabotage, il faut prendre conscience de nos comportements. Et il faut modifier ces comportements avec vigueur, je dirais. Donc, par exemple, ne pas finir des travaux, maintenant, je m'interdis de ne pas finir. Il faut absolument, à moins d'une raison évidente, mais je vais au bout du travail que j'ai à accomplir. La procrastination est aussi une forme d'auto-sabotage. Alors, ma façon de faire est aussi radicale. Je me prends par le collet, puis je me mets au travail. Par exemple, je médite, moi, tous les matins, et je n'ai pas toujours envie de méditer. Je médite quand j'arrive à l'atelier. Et ça m'arrive de juste me prendre, puis de me déposer sur mon siège de méditation, et de ne pas me poser de questions. Le faire, point. Alors, voilà pour la procrastination. Le perfectionnisme. J'ai fait une vidéo à ce sujet, vous irez voir. Donc, j'utilise et j'y explique la règle du 70%, que je trouve très drôle, que vous pourriez utiliser. Ou sinon, moi, mon truc, c'est de me permettre de faire la pire scrappe qu'il n'y a pas, puis d'y aller à fond là-dedans, et de me permettre de le faire. Ce qui m'empêche d'être atteinte par le perfectionnisme et de m'auto-saboter. Se donner des excuses aussi pour ne pas faire une chose est une façon de s'auto-saboter. Donc, je m'interdis les excuses, tout simplement. Alors, pour résumer l'ensemble, avec le problème de l'auto-sabotage, il faut d'abord en prendre conscience, deuxièmement, examiner ses stratégies, les stratégies qu'on emploie pour s'auto-saboter, et aussitôt les contrer, c'est-à-dire changer de comportement. Et voilà. Si cette vidéo vous a intéressé, et que vous pensez que ça pourrait intéresser d'autres personnes, vous pouvez la partager. Sinon, vous pouvez cliquer « J'aime », évidemment, ça va me faire plaisir, ainsi que me laisser des commentaires. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube, comme ça vous serez tenu au courant de tout ce qui sort au fur et à mesure. Pour les personnes qui sont intéressées par le processus créateur, j'ai mis au point un guide, un guide de survie, un guide qui s'appelle « 6 stratégies pour surmonter les blocages dans le processus créateur ». C'est un guide gratuit que vous pouvez télécharger. Je vais mettre le lien en dessous, et vous n'aurez qu'à le télécharger pour y accéder. Voilà.